... On est en train de construire le Sénégal du futur, le Sénégal propre, le Sénégal zéro déchet. Donc naturellement que ça part de cette conscientisation populaire par rapport au cadre de vie. Et le fait que le président ait décidé de dire maintenant on ne fait plus de besoub-sétal festif avec une forte présence des politiciens, il faut qu'on aille le faire à partir des écoles. Ça signifie toucher les familles, toucher les élèves, mais toucher aussi les parents pour améliorer un peu nos capacités, en tout cas notre culture, notre maturité culturelle, environnementale. C'est ça vraiment le bon mot. Et ce n'est pas encore parfait, mais c'est une construction. Et tous les jours, nous en tout cas à l'UCG, ce que nous ressentons, c'est qu'il y a une appétence particulière des populations envers la propriété. Je prendrais juste l'exemple des bacs à ordures. Quand on les mettait en place il y a un an et demi, d'aucuns nous disaient que ça n'allait pas rester 24 heures. Nous nous sommes rendus compte que même quand il y a des manifestations, c'est les populations elles-mêmes qui les prennent, qui les font entrer chez elles pour les protéger. Donc il y a quand même une culture environnementale qui se développe, qui est certes à consolider. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de moyens. Mais encore une fois, c'est l'affaire de chaque Sénégalais. Ça démarre depuis la cellule familiale, ça passe par l'école jusqu'à l'université. Ce n'est pas seulement le travail du président de la République, c'est le travail de chacun des Sénégalais. Il m'arrive de rencontrer des gens sur l'autoroute à péage qui sont dans des bolides qui coûtent 100 millions et qui jettent des oranges sur l'autoroute. Jeter sur l'autoroute, ça signifie créer une dépense publique supplémentaire qu'on aurait pu utiliser pour faire dans l'éducation ou la santé. Donc ce n'est pas l'affaire du président, c'est l'affaire de chacun d'entre nous de prendre conscience que l'environnement c'est important et qu'il faut le protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada